Et nous avons récemment obtenu des sources fiables indiquant que le commanditaire derrière toutes ses manœuvres d'interférence par rapport au concours de danse NTD est le comité des affaires politiques et légales issu de la faction dite faction de la dette de sang. Selon des experts en question chinoise, le PCC exporte la culture du parti communiste ou non de la culture chinoise alors que le concours NTD de danse classique chinoise et le spectacle Shen Yun font voir la vraie culture traditionnelle chinoise. Et c'est précisément la crainte du PCC de voir sa fausse culture exposée au monde. Selon des sources fiables, le comité des affaires politiques et légales a émis un ordre secret demandant une résistance à grande échelle au concours international de danse classique chinoise organisé par NTD Télévisions. Selon Hank He, expert en question chinoise, les interférences du PCC face à ce concours qui a débuté il y a cinq ans démontrent que l'empreinte du comité des affaires politiques et légales peut être facilement décelée. ... Les calomnies contre le concours de NTD ont eu des effets positifs en publicité. Le comité des affaires politiques et légales a donc changé de stratégie en recourant à des moyens de dictature. En effet, dès 2007, le parti communiste chinois a tenté d'entraver le bon déroulement du concours dans une lettre ouverte envoyée par l'association anti-sectes du PCC à l'association des danseurs chinois. Il calomnait que NTD utilisait la culture pour renverser la Chine. En même temps, le PCC a payé certains sites internet pour écrire des articles attaquant le concours et empêchant les danseurs chinois d'y participer. La danse classique chinoise fait partie de l'essence des trésors culturels de la Chine. Le concours de danse NTD a pour mission de promouvoir la culture traditionnelle, mais a suscité la jalousie et la peur du PCC qui a éradiqué sa culture chinoise depuis 1965. Nouvelle NTD, New York.